Des réformes économiques, sociales, politiques à tout niveau à salut, mais aussi des glissements sournois presque totalitaires, rendant impossible tout débat politique, serein et atrophiant à la limite la capacité de réflexion critique du bon citoyen. Voilà quelque peu, entre autres, votre perception aujourd'hui du régime de Patrice Talon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon invité est Cyprien Koboudé, communiquant politique, ancien proche, collaborateur de Bruno Amoussou et Emmanuel Golou, des personnalités politiques de l'histoire politique du Bénin qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Ruyo. Comment allez-vous ? Ce n'est pas facile de répondre par l'affirmative. C'est quand même un bonheur de vous avoir sur ce plateau. C'est un honneur pour moi. Alors vous êtes formel Cyprien Koboudé. Patrice Talon a quelque peu fait progresser le Bénin, mais comme vous dites, il n'y a pas d'information. Lorsque le train est à l'heure. En tant que communiquant politique, comment analysez-vous, à l'heure du bilan, la gestion du régime du nouveau départ ? On pourrait partir des succès aux insuccès. Alors, des succès, oui, il y en a. Des insuccès également, il y en a. Alors quand on met tout ça sur une balance, c'est tout à fait évident qu'il y a plus d'insuccès que de succès. Et surtout sur des piliers importants d'une société comme la nôtre, on ne peut pas aujourd'hui dire que tout va dans le pays ou du moins que les populations se sentent à l'aise ou sont heureuses. Alors, pour que les populations soient heureuses, ce n'est pas que les infrastructures, par exemple. Il y a des points importants qui sont matériels comme des points importants qui sont immatériels. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit du Béninois ? Sur certains points, le chef de l'État a fait de choses importantes dont nous sommes fiers, même quand on est à l'étranger. Mais faisons le point. Est-ce que cela impacte la majorité des Béninois ? Nous ne demandons même pas que cela impacte tous les Béninois. Sur le plan économique, par exemple, il y a eu des réformes. Disons-le, par exemple, la digitalisation des services de l'État. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'avancées. Sur le plan de réformes pour améliorer la vie des entreprises, oui, il y a des choses qui ont été faites. Mais quand nous finissons de parler de tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois est libre de dire ce qu'il pense ? Est-ce que le Béninois mange à sa faim ? Parce que, pour passer, excusez-moi, on l'avait dit au président Soglo, mais la réalité est là. Oui, le pays est beau, mais on a faim. Oui, le pays est beau, mais nous avons besoin d'un service de qualité. D'un service, que ce soit dans l'électricité, que ce soit l'asset à l'eau. Oui, il y a des efforts qui sont faits, mais on peut encore faire mieux. Mais si je suis dans un environnement où, oui, j'ai des pavés, où, oui, j'ai l'asphaltage qui est fait, et que je n'arrive pas à manger, et que je n'arrive pas à m'exprimer, c'est où le bonheur ? Si je suis dans une société où celui qui me dirige me brise, me permet pas de m'exprimer, et ne permet pas aux activités de prospérer, il y a des secteurs aujourd'hui, excusez-moi, qui sont totalement tués, les acteurs de ces secteurs ne s'en sortent plus. Mais comment on en est arrivé là ? Vous prenez par exemple le domaine culturel, les acteurs culturels vous diront, les spectacles et autres, les festivals, depuis quand le gouvernement est devenu un opérateur culturel ? Le gouvernement ne devrait pas organiser les concerts, le gouvernement ne devrait pas organiser les festivals, le gouvernement devrait créer les conditions pour permettre aux acteurs, aux acteurs culturels, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir organiser. Vous pensez qu'il n'y a pas un bon dispatching ? Non, ce n'est pas une question de dispatching. En réalité, c'est une question de vision, de méthode. La méthode choisie par le chef de l'État ou par le gouvernement en place est une méthode, excusez-moi beaucoup, de chef d'entreprise. Et c'est le problème avec le président Patrice Talon qui n'arrive pas à se départir de son costume d'opérateur économique pour conduire cette telle opération. Et donc, ça devient très difficile puisque le gouvernement ne peut pas employer tous les acteurs du secteur culturel, par exemple. Alors que si on créait les conditions à ces personnes pour que chacun puisse exprimer ce qu'il s'est fait, chacun puisse se donner à ce qu'il s'est fait, non seulement il y aura de la concurrence, mais il y aura de l'activité pour tout le monde. Moi, je veux bien vous reprendre sur... Ce même costume de chef d'entreprise lui a quand même donné une certaine vision pour la politique économique aujourd'hui. Et on est quand même... Le Bénin est applaudi par les agences de notation et tout. Que dites-vous de tout ça ? Écoutez, je n'ai pas vraiment envie de parler des agences de notation, mais écoutez, nous savons un peu comment tout ça se passe. La preuve, c'est que quand ça sort, vous voyez un peu tout ce qui se fait, tout le tentama qui se fait autour pour communiquer. Je n'ai vraiment pas... Pour moi, ce n'est pas un élément d'appréciation pour moi qu'on m'en excuse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vit le Béninois dans sa peau. Le Béninois, aujourd'hui, quand il se lève, moi, je suis... Bien que je ne sois plus au Bénin, je ne manque pas de discuter avec les Béninois. Je suis en contact permanent, tout au moins avec ma famille et mes amis. Même si je ne suis plus actif sur le plan politique, j'ai gardé mes contacts avec la base, avec mes compatriotes. Et je vous dis, les gens ne sont pas heureux. Ça ne va pas au Bénin. Ce n'est pas criminel de le dire. Ce n'est pas manquer de respect de le dire. Ce n'est pas être opposant que de dire ce qui ne va pas. Et sérieusement, ça ne sert à rien de construire, de bâtir un pays pour des gens qui ne sont pas heureux et qui ne peuvent pas tirer profit de ces infrastructures. Vous prenez, par exemple, les marchés qui ont été reconstruits. Mais c'est une très belle chose. Mais nos femmes de marché, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec elles, les conditions d'accès à ces nouvelles boutiques. C'est vrai que quelqu'un qui était dans un appartement où il payait 5 000 francs, on ne peut pas venir construire ce qu'on nous a construit là, vraiment de très belles infrastructures, et demander qu'elles continuent de payer 5 000. Mais quand on veut mettre ces infrastructures à sa disposition, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Quel est l'environnement économique ? Comment est-ce que les choses se passent ? Est-ce que cette personne a les ressources de payer ce qu'on lui demanderait comme frais de location ? Qu'est-ce qu'elle vend ? Combien elle gagne ? On ne peut pas simplement voir la beauté, l'investissement qu'on a fait pour fisser l'aile. Est-ce qu'il vous est arrivé des... En fait, parce que ce qui a été fait, je suppose, c'est le terreau, c'est le préalable à une certaine politique. Est-ce qu'il vous est arrivé, de façon technique, d'évaluer la portée de ces initiatives de développement, autant dans le milieu urbain que rural, à long terme, pour qu'au lieu de regarder la situation de vos proches ou de ceux qui se plaignent aujourd'hui, on puisse dire, dans cinq ans, dans dix ans, ce terreau qui a été mis porte des germes de bonne perspective ? Alors, vous savez, c'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. C'est vrai que dans le processus de développement d'une nation ou même dans une entreprise, tous les leviers, on ne peut pas évoluer de la même manière sur tous les leviers. Mais ce qu'on demande, c'est de pouvoir réfléchir à trouver un mécanisme d'évolution de tous les leviers, qui font la stabilité d'une société, qui font la stabilité d'un pays. Aujourd'hui, je vous le disais, c'est bien tout ce qui se fait sur le plan infrastructure, mais tout ça obéit tel à une vision. Est-ce que la vision, c'est de dire, voilà, j'ai construit de beaux marchés ? Est-ce que la vision, c'est de dire simplement, j'ai construit de belles statues ? Je ne pense pas que cela devrait être la vision d'un chef d'État ou d'un gouvernement. Et ce qui devrait être la vision, c'est qu'est-ce que je fais pour que mes populations se sentent mieux, soient plus heureuses ? Et parce qu'une population qui se sent à l'aise, en réalité, c'est le meilleur investissement parce que cette population va s'impliquer pour que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, pour qu'il y ait un climat propice au développement des affaires, un climat propice à la paix sociale sans laquelle on ne peut rien faire de façon durable. Parce que vous avez beau construire les routes, vous avez beau construire les ponts, vous avez beau construire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la paix sociale, s'il n'y a pas un véritable climat de discussion, de vivre ensemble, c'est qu'après, vous s'appellez le déluge et tout ça va s'effondrer. Mais vous aurez fait tous ces investissements-là. Pourquoi ? Est-ce que vous les avez faits simplement pour votre orgueil, pour qu'on dise oui, vous avez construit telle ou telle chose et qu'après, que tout ça passe, ça n'aura plus de sens. Voilà pourquoi nous estimons que oui, le président Patrice Talon a fait de belles choses. Mais ça risque de passer en pété profit après lui si sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan démocratique, il ne prend pas, il ne corrige pas sa copie pour permettre à ce que ces belles actions qu'il pose aujourd'hui aient de fruits de demain et que même, comme il l'a dit, non seulement qu'on l'applaudisse au moment où il partira parce qu'il va partir, mais qu'on l'applaudisse également quand il ne sera plus sur cette terre. Vous avez quand même été à un moment donné militant politique, vous n'avez sûrement pas travaillé à l'avènement de Patrice Talon. Cyprien Kaboudi, quels ont été selon vous les principaux défis pour Patrice Talon durant son mandat et au regard du contexte mondial dans lequel il a gouverné et même au niveau du contexte qui a été le nôtre, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait lui décerner un vin ou un vin sur dix ? Je pense que vous avez votre main. Parce que le contexte mondial était quand même compliqué. Alors, moi, je pense personnellement que quand vous venez au pouvoir et que vous vendez un programme aux Béninois, à vos électeurs, ne venez pas parler du contexte parce que tout ça également fait partie du cahier des charges. Vous n'allez pas venir nous dire que bon, écoutez, je suis venu, le contexte est difficile, c'est pour ça que je n'arrive pas à faire ce que j'ai promis vous faire ou je n'arrive pas à faire ce que je dois vous faire. Un chef de l'État, en réalité, c'est un employé des populations et qui doit prendre les dispositions pour que les populations aillent mieux, qui doit prendre les dispositions pour régler les problèmes des populations. Le président Patrice Talon, excusez-moi, quand il prenait le pouvoir, personnellement, je n'ai pas cru, je n'ai jamais cru, pas en ses capacités parce que je sais qu'un homme d'affaires qui a réussi ce qu'il a réussi de la façon dont il a réussi, il fera des choses qui ne seront pas nécessairement pour satisfaire tout le monde, mais d'abord pour se satisfaire parce que c'est un fêlet dans le monde du business et on ne va pas attendre de lui qu'il soit qu'il soit un, je ne dirais pas un bon démocrate. En tout cas, je pense que je n'attendais pas grand-chose de lui. Et sur certains points, sincèrement, le bilan me laisse à 37 degrés. il y a beaucoup d'accès qui ont été dilapidés sur le plan démocratique. Vous pensez que les Béninois sont cons pour applaudir le président Patrice Talon après que malgré tout ce qui a été dit aujourd'hui, on ne sait vraiment pas pourquoi Joël Aïvo est encore en prison, pourquoi Rekia Madougou est en prison, pourquoi les travailleurs de l'Assogema par l'ancienne... Les chefs d'accusation étaient clairs ? De quoi vous parlez ? Je n'ai pas envie de commenter une décision de justice, mais nous ne sommes pas qu'on le veille ou pas, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur, ils sont considérés comme des prisonniers politiques. Ils sont considérés comme des prisonniers politiques. Le reste, oui, il y a des chefs d'accusation qui sont clairs, mais nous avons lié entre les lignes. Nous avons lié entre les lignes. Aujourd'hui, est-ce que les Béninois arrivent à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent ? Nous avons l'affaire de l'arrestation de Steve de Steve Amoussou. Je n'ai pas envie de dire l'affaire Ronvi parce que voilà, à ce que nous avons lu dans la presse, il aurait dit que ce n'est pas lui le frère Ronvi. celui qu'on a arrêté et ce qui est établi, c'est que Steve Amoussou est arrêté. Alors, les conditions d'arrestation, ce qu'on lui reproche clairement, en fait, il y a tellement de flous qui sont ceux qui ont fait l'opération. et si ce que le procureur de Lomé a dit, si le communiqué est juste, c'est que nous avons un problème, c'est que nous sommes en insécurité. Et je suis quand même un tout petit peu heureux que notre armée ne soit pas mêlée ou ne soit pas citée dans ce communiqué. Alors, ceux-là qui sont allés faire cette opération, vous pensez qu'à l'extérieur, cela donne une bonne image à notre pays. Qu'est-ce que le Togo dirait ? Est-ce que si le Togo envoyait des éléments faire une telle opération sur notre territoire, nous allons applaudir ? Je pense que le chef de l'État, le peu d'efforts qu'il fait déjà, lui-même, de pas d'autres actions, les inhibe. De pas d'autres actions... Mais il n'y a pas de lien entre le président Patrick Stallone et l'affaire Steve Amosu. Où est Steve Amosu aujourd'hui ? Il est en prison. Oui. Alors, qui a porté plainte contre Steve Amosu ? Moi, je ne sais pas. Il peut y avoir des plaintes déposées contre Ronvi. Mais est-ce qu'il y a des plaintes ? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre Steve Amosu ? Peut-être contre le frère Ronvi ? Si j'étais un des conseils du chef de l'État, je lui aurais suggéré très sérieusement quelqu'un comme le frère Ronvi, on ne le brise pas. Vous savez pourquoi ? Non. Il est un peu comme le fou du roi. C'est sûr qu'à travers ces différentes chroniques qu'il faisait, le frère Ronvi, je ne parle pas de Steve, le frère Ronvi faisait quand même des chroniques qui pour moi devraient amener le chef de l'État à mieux cerner son milieu, à savoir qui sont les taupes. Et parfois, je pense que quand on est responsable, il faut permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement de votre camp qui vous critiquent de faire leur travail. c'est comme une consultation. Moi, je pense que ce n'est pas toujours la bonne réaction que le chef de l'État ou son gouvernement a lorsqu'on leur fait de la critique, c'est ça ? Ils n'ont jamais été ouverts à ce qu'on leur fasse des critiques. Sauf si vous avez des éléments contraires, je pense quand même que s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à ce gouvernement, c'est qu'ils sont fermés aux critiques. Tout critique pour eux est considéré comme des propos d'opposants, des gens qui ne les aiment pas et on vous traite de tous les maux. Personnellement, ça fait des années que je n'ai plus jamais pris la parole. Et vous savez pourquoi je n'ai plus jamais pris la parole ? Simplement parce que à un moment donné, j'avais l'impression d'être le seul fou et je dis le béné c'est pour nous tous. Si ça se passe bien, nous allons tous en tirer profit. Moi-même, je vais en tirer profit. Mais si ça ne se passe pas bien, bon, excusez-moi, il y a des naufragissants survivants. Donc, nous allons tous couler et aujourd'hui, c'est dommage. Je ne prenais pas cette décision parce que je voulais avoir raison mais je voulais que chacun puisse observer. Justement, quelle lecture avez-vous alors des effets de la politique répressive dont vous parlez contre les opposants, les médias, la société civile ? Cela a un seul, excusez-moi, cela a un seul objectif. C'est d'instaurer un climat de peur totale. Comment vous pouvez dire ça ? Je le dis parce qu'on n'a pas besoin de faire sorbonne pour comprendre ce qui se fait. Dans un pays, vous voyez comment l'opposition est traitée ? Aujourd'hui, nous avons combien de partis politiques dans le pays ? Pour moi, nous n'avons même pas de partis politiques. Nous avons des clubs qui, des clubs de soutien aux chefs de l'État. Mais il n'y a pas que des partis politiques de la mouvance. Il y a des partis politiques de l'opposition. Donc, vous voulez dire que cet oppositien également appartient au club de soutien aux chefs de l'État ? Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous savons et qu'on ne peut pas dire sur la place publique. Notre pays est gangréné par la cupidité de ses acteurs politiques. Et ça, le chef de l'État, Patrice Talon, a compris ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais vous portez des accusations graves ? Non, ce n'est pas des accusations graves. Je veux juste dire et ça, le Béninois qui est, qu'il y a soit à Gogounou ou qui est à Vrancou, le sait, nos politiciens, eux-mêmes le disaient, pour la plupart, sont des vendus ou du moins, ne se battent pas pour les populations. Parce que si nos politiciens, les acteurs politiques que nous avons, se battaient vraiment pour nos populations, excusez-moi, le président Patrice Talon ne serait pas venu au pouvoir. vous savez pourquoi ? Quand vous prenez les différentes organisations politiques qu'il y avait, je veux bien savoir pourquoi l'Union fait la nation a été incapable de choisir un candidat en son sein. Il y avait Réuneté qui était en liste, il y avait le président Emmanuel Galou qui était en liste. J'étais un acteur de premier rang sur ce projet. C'est les mêmes qui ont vendu, qui se sont fait acheter pour empêcher que le processus aille à terme. Et je l'avais dit en son temps, on m'avait menacé, on avait tout dit de moi, mais l'histoire m'a donné raison. Et ce qui me fait davantage plaisir, c'est qu'aujourd'hui quand nous faisons le point, tous ceux-là qui ont vendu l'Union fait la nation en son temps, il y en avait qui étaient pratiquement salariés, qui prenaient de l'argent chez l'opérateur économique A, l'opérateur économique B, qui s'activaient dans les coulisses pour que le processus n'aille pas à terme parce que selon eux, Emmanuel Gallou et Éric Ndété ne s'entendaient pas, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont tous à la maison et ça parce que le président a compris que la cupidité de ces gens qui lui a permis de les tenir et arriver au pouvoir s'ils ne les mettaient pas au garage. Quelqu'un d'autre utiliserait les mêmes moyens pour le faire descendre, c'est-à-dire faire partie du pouvoir et lui, il a envie quand même de contrôler, de contrôler son pouvoir, de décider, de se donner les moyens de déployer ou du moins de les moyens pour déployer sa stratégie. Et ces gens-là ne pouvaient pas être de bons alliés pour lui, ne pouvaient pas être de bons acteurs parce que, excusez-moi, à la limite, ce sont des vendus pas eux tous mais en majorité. Donc ce que vous accusez aujourd'hui de ce qui se passe, ce que vous accusez de ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les acteurs politiques par exemple ? On a l'habitude de nous dire que quand vous tombez, oui, c'est bien de regarder là où vous êtes tombés mais c'est plus important de voir là où vous avez trébuché. Le président Patrice Talon est venu parce que, simplement, les acteurs politiques qu'on avait étaient des vendus. Je pèse bien mon mot. Ils étaient des vendus. Ils nous, toutes les marches que nous faisions... Attendez. En fait, c'est pour ça que je dis les gens font comme si le Bénin a commencé pas à exister à partir de 2016. Mais le combat qu'on a fait pour que le président Patrice rentre... Moi, personnellement, quand il a été gardé au commissariat central, le président Patrice Talon n'est pas mon camarade de parti. Mais on était sortis parce qu'on était épris par un esprit de justice, de démocratie. On ne voulait pas qu'il... Si on lui reprochait des choses, qu'on l'arrête dans les normes et que tout se fasse normalement. mais aujourd'hui, dans le même contexte, on empêche les gens de sortir. On empêche quand vous commencez par parler. Écoutez, on vous arrête. On crée les conditions pour vous créer des problèmes. Où est-ce que nous allons ? Quand on a affaire à des gens qui, quand ça les arrange, trouvent que oui, tout se passe bien, il faut utiliser les moyens démocratiques. en fait, je ne sais pas si vous avez suivi le parcours militant politique de l'avocat, je dis bien de l'avocat, Joseph Diabueno, avec ses amis de... Ils appelaient... J'ai oublié le nom de leur parti. Alternatives citoyennes. Alternatives citoyennes. Que ceux-là, aujourd'hui, se mettent avec un pouvoir pour créer tout ce que nous voyons là, ça pose un problème profond. Ça fait qu'aujourd'hui, les populations, notamment la jeunesse, ne font plus confiance à personne. Ils ne savent plus parce que ceux-là étaient porteurs d'un espoir. Moi, pour ne pas faire des déclarations en l'air, est-ce que vous avez eu vent de la perception publique ? C'est pour dire comment est-ce que... Si bien évidemment vous avez documenté le sujet, comment est-ce que les populations, selon vous, assimilent le climat en cours actuellement ? Est-ce que vous avez eu des témoignages ? Est-ce qu'il y a eu des observations spécifiques dont vous pourriez faire cas ? Et c'était des noms et parler... Alors, vous savez, la réponse, ce n'est pas du tout difficile d'avoir de réponse à cette question. Il suffit simplement de descendre dans les rues de nos différentes villes. Il suffit de discuter avec nos mamans de marché pour comprendre qu'aujourd'hui, le Béninois est habité par la peur. La peur de dire ce qu'il pense. la peur d'exprimer ses ressentis et la peur du lendemain. Aujourd'hui, vous rencontrez des gens qui ont peur et qui sont préoccupés par 2026, là, c'est comment ? C'est-à-dire à quel moment nous pouvons espérer que nous allons retrouver les lettres de noblesse de la liberté d'expression que nous avons eue par le passé ? Ils ne s'intéressent pas tant à leur ventre, mais aujourd'hui, ils sont préoccupés. Ils sont préoccupés parce que on ne peut pas prendre la parole pour dire à ce qui se passe là, ce n'est pas bien. Et depuis le vote du code électoral, ça s'est encore empiré. Les gens sont inquiets, les populations sont inquiètes. Ils ne savent pas, c'est tout un noir devant eux, tout est sombre devant eux. Ils ne savent pas comment faire. Alors, on n'a pas besoin d'avoir un cabinet de sondage pour dire ce que je vous dis là. Il suffit d'échanger avec toutes les classes ou ça, sauf la petite, le petit groupuscule de personnes autour du chef de l'État dans les, excusez-moi, dans les bonnes grâces. Vous n'en faites pas partie ? Vous avez, à l'entame, je vous présentais comme un ancien proche collaborateur de Bruno Amoussou. Bruno Amoussou qui est quand même dans les bonnes grâces du système. Dites-moi. Alors, je ne sais pas si mon président Bruno Amoussou est vraiment dans les bonnes grâces du pouvoir. Comment vous pouvez dire ça ? Il a dirigé le parti Union progressiste. Il continue d'adouber le chef de l'État dans tout ce qu'il fait. Je dis, je ne sais pas, je sais de quoi je parle. Ah oui ? Mais je veux vous dire que ce n'est pas non plus tous ceux qui sont dans le système, tous ceux qui sont dans les partis politiques. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas de partis. C'est des clubs de soutien. S'ils étaient des partis politiques, nous savons comment les partis politiques fonctionnent. On a beau critiquer le système politique, le système partisan qu'on avait, je pense qu'aujourd'hui, quand nous faisons le bilan, on peut se dire, finalement, on a fait ces réformes-là. Pourquoi ? Bon, moi, je dirais, on a fait ces réformes pour que cela permette à quelqu'un de déployer sa stratégie, de déployer sa machine pour avoir un contrôle total du pays. Pour avoir un contrôle total de tous les secteurs du pays. Et c'est dommage. Ce qui me heurte dans ce que vous dites, c'est quand vous dites que tous les partis politiques sont des clubs de soutien. Le parti, les démocrates, vous voulez dire que c'est un parti de soutien, c'est le principal parti de l'opposition, donc je laisse tous les autres. Vous savez, au sein du parti, les démocrates, j'ai de très grands amis, de très grands anciens camarades, comme au BR et à l'UPR. La preuve, c'est que mon ancien président, Bruno Moussou, il est à l'UPR et au BR, j'ai mon président et mentor, Emmanuel Galou, au BR. Alors, chez les LD, j'ai plein d'amis. Mais je vais vous dire que je n'ai pas, au départ de la création de ce parti, j'avais quand même quelques réserves. et de plus en plus que nous nous approchons des échéances, leur manière d'aborder les sujets d'enjeux et la stratégie qu'ils mettent à les aborder me laisse perplexe. Je ne suis pas sûr que ce parti puisse vraiment se donner les moyens. Je ne suis pas sûr qu'ils appréhendent le chantier, l'immensité du chantier pour atteindre l'objectif. Vous auriez voulu qu'ils procèdent, comment ils ne sont pas au pouvoir. Vous savez, justement, nous savons qu'ils ne sont pas au pouvoir. Quand on n'est pas au pouvoir, il y a des stratégies qu'on a. Vous savez très bien que vous n'êtes pas au pouvoir, vous n'allez pas vous comporter comme un parti au pouvoir. Et je ne dis pas qu'ils se comportent comme un parti au pouvoir, mais il y a des erreurs stratégiques. Quand je prends, par exemple, l'affaire Ouvie, sincèrement, je ne sais pas, c'est bien de faire une sortie et peut-être que si quelqu'un comme Rodriguez ou LD, les démocrates également, peut-être qu'ils n'avaient pas fait cette sortie, peut-être qu'on n'aurait pas l'information de l'arrestation de Steve. Enfin, du frère Ouvie et donc aujourd'hui. Voilà. Alors, mais il devrait être beaucoup plus, je veux dire, stratège que ça. Et je suis surpris parce qu'il y a quand même dans ce parti des gens assez intelligents. Et je me demande comment fonctionne ce parti pour qu'on en arrive à faire des erreurs, excusez-moi, de mouvements de jeunes de quartier. Dans leur déclaration, je pense qu'ils devraient quand même se donner quelques réserves. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, quand je vois ce qui, comment ils abordent leur fonctionnement, ils sont préoccupés par les élections à venir. Mais avec quoi on va à ces élections ? On ne peut pas aller aux prochaines élections avec le code électoral qui est là. Je ne vois pas quelle est la bataille pour que le code soit revu. C'est vrai, nous ne sommes pas obligés de venir mettre les choses sur la table et sur la place publique pour dire voilà, voilà ce que nous voulons faire. Mais de loin, les actes qu'ils posent ne nous rassurent pas. Ça ne nous montre pas qu'ils sont, qu'ils ont bien compris les enjeux et surtout les sacrifices à faire. Parce que ce qui se passe, c'est que si les Béninois veulent continuer à avoir peur, si les Béninois veulent continuer à dire bon, moi ce n'est pas mon problème, c'est le problème des politiciens, c'est qu'ils n'ont pas fini de serrer la ceinture. La ceinture qu'ils porteront cette fois-ci là, eh bien, je pense que ça va même broyer leurs intestins dans le ventre. et donc, il faut savoir que la liberté, ça ne se donne pas. Il arrive des moments où vous devez vous lever pour accepter faire le sacrifice pour que même s'il le faut, ceux qui viennent après vous puissent en bénéficier. Un pays, une nation, a des rendez-vous et à chaque rendez-vous il y a des acteurs et il y a, je vais dire, il y a des sacrifices à faire. Ce que vous dites, c'est que le parti, les démocrates dans son existence et dans la mise en œuvre de son programme, s'il en a, ne n'aident pas à estomper cette atmosphère de peur, de non-liberté qui existe et du coup, derrière, pour les enjeux de 2026, n'arrivent pas à assurer en tant qu'opposition, c'est ça ? Alors, si j'ai bien compris. Vous avez compris et je vais préciser ceci, je me demande même la prise de la présidence de LD, du parti LD par le président Yaï, est-ce que ça a facilité, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le grain de sable qui bloque un peu la machine ? Parce que je connais quand même des gens dans ce parti qui sont de vaillants militants et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, se retrouvent dans une posture où je ne les reconnais pas. Non seulement, je ne vais pas parler de manque de courage parce que je ne vais pas leur demander de faire la lutte par procuration pour nous, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Ils ne rassurent pas. On dirait qu'ils ont été élus simplement parce qu'il y avait une opportunité, les populations voulaient coûte que coûte montrer au président. Ils ont surfé sur une situation pour se retrouver à l'Assemblée. Les députés LD aujourd'hui, s'ils veulent faire le bilan, quelle est la bataille ? Ce que vous dites au peuple béninois, c'est ne comptez pas sur les partis des démocrates. C'est ça. Et si on ne compte pas sur les partis des démocrates, on comptera sur qui ? Vous ou les autres acteurs politiques se réclamant de l'opposition mais n'étant pas dans un parti ? Alors, en réalité, on n'a pas à compter sur qui que ce soit. On a à compter sur nous-mêmes, chacun. Individuellement, d'abord, est-ce que nous sommes satisfaits de ce qui se passe dans le pays ? Deux, est-ce que nous sommes prêts à faire le sacrifice pour changer les choses ? Avec les démocrates aujourd'hui, je le dis, je suis désolé, ils ne rassurent pas. Ils ne sont pas assez organisés. C'est vrai que c'est un c'est un regroupement de plusieurs militants venus d'ailleurs, des gens qui ont déjà un passé et donc qui n'avaient pas nécessairement la même manière de faire. Mais, pour l'enjeu de 2026, pour l'enjeu des élections législatives qui arrivent, il faut beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de faire. il faut se battre s'ils veulent et sincèrement, ce n'est pas des attaques contre le parti LD, je souhaite vraiment qu'ils se réveillent parce qu'ils dorment. Je souhaite que le parti se prenne au sérieux et de savoir que le premier combat à mener doit être la relecture du côté électorale. Nous sommes un certain nombre, nous réfléchissons parce qu'il faut, il y a de la place pour une troisième voie. cette troisième voie pour laquelle nous travaillons, nous nous consultons, que ce soit des gens qui sont sur le territoire ou dans la diaspora, nous travaillons, nous réfléchissons à ce que, d'une manière ou d'une autre, nous puissions nous battre pour que, en 2026, ou du moins les élections qui arrivent, les choses se fassent dans la paix. Moi, j'ai l'impression que la troisième voie est comme une incantation, depuis un moment, j'entends parler de troisième voie, on ne voit rien. Du coup, à quel moment vous voulez, par exemple, travailler à la relecture du code électoral, vous autres, troisième voie ? Alors, vous savez, pour travailler à la relecture du code électoral, c'est à partir de l'Assemblée. Parmi nous, qui réfléchissons, qui nous nous voyons, oui, nous ne sommes pas des députés, c'est vrai. Et cette sortie que nous faisons avec vous, par exemple, c'est pour attirer l'attention de nos députés, notamment les LD, parce qu'ils sont visiblement un peu plus libres d'action que d'autres. Les autres, excusez-moi, ce sont des collaborateurs du chef de l'État. Et donc, c'est d'attirer leur attention. Parce qu'il va arriver le moment où le débat va migrer de l'Assemblée pour la rue, si ceux qui sont à l'Assemblée ne font pas leur travail. Ce n'est pas un appel à l'insurrection, non. Merci de rassurer. Encore que l'insurrection est prévue dans les dispositions de notre Constitution. Tout rassemblement de deux personnes ou de trois personnes est fini aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire, toute chose a ses limites. Aujourd'hui, le peuple est opprimé. les gens, la liberté de parole telle qu'elle est gérée aujourd'hui, il va arriver un moment où et même les juges, toutes les parties prenantes comprendront que ce n'est plus de leur ressort. Parce que quand vous gérez mal le destin d'un peuple, arrivez à un moment donné, le peuple se prend en charge. Et quand le peuple se prend en charge, vainqueur ou vaincu, tout le monde perd. C'est le véritable sauverain, le peuple. Le peuple, justement. Donc, sur ce plan, moi, je voudrais vraiment attirer l'attention de nos gouvernants. Trop, c'est trop. Et s'ils veulent vraiment que le peu de réalisation que le chef de l'État essaie de faire, le peu de bilan positif qu'il y a, s'ils veulent qu'on l'applaudisse à la fin et que même son nom reste pour toujours, vraiment, il faut qu'il revoie un certain nombre de choses. Parce qu'il a beaucoup travaillé pour ça. Alors, Cyprien Koboudé, nous allons rester sur 2026. Nous allons parler des informations officielles, officieuses et des rumeurs. Olivier Boucord, Romualdou Adani, si je me l'autorise, Joseph Diogbenou, même Richard Boniouoro, et que sais-je. Rumeurs, informations, informations officieuses. Est-ce qu'on pourrait en parler ? Parce que je sais que vous êtes dans de grands lobbies, donc... Alors, je vais essayer de rester beaucoup plus dans mon manteau de consultant politique sur cette question. Quand ça vous arrange ? Non, pas quand ça m'arrange. Alors, vous savez, d'abord, tout béninois a le droit d'avoir des ambitions. Des ambitions de diriger le pays. Bien sûr, suivant les dispositions contenues dans notre constitution. Alors, cela étant, il ne suffit pas d'avoir des ambitions pour avoir la confiance des populations. Aujourd'hui, contrairement à beaucoup, qui pensent que tout candidat avec le soutien de Patrice Talon est d'office perdant, je pense, se trompe un peu. Il est possible, tout au moins, le camp présidentiel, je ne veux pas parler de parti, je vous ai dit, ce sont des collaborateurs du... Le camp de Patrice Talon a encore les moyens de faire... Réélire ? Non, non. De se maintenir au pouvoir. Non, pas de se maintenir au pouvoir. Il a encore les moyens de... d'avoir un de ses proches après lui. C'est de ça que je parle ? De se maintenir au pouvoir. De se maintenir au pouvoir. Le camp. D'accord. Mais, si nous prenons les noms que vous avez cités, tous les acteurs autour de Patrice Talon n'ont pas le même poids. Je veux dire, présence politique sur le terrain, présence, je veux dire, du point de vue lobbying autour, qu'il y a soit au niveau des députés, des grands électeurs, ils n'ont pas les mêmes poids non plus. Quand vous prenez quelqu'un comme Olivier, pour le rôle qu'il a joué pendant longtemps auprès du chef de l'État, non seulement pendant les îles et depuis qu'ils sont là, à voir tout de suite, on se dit, ben, il a plus de chance. Le chef de l'État n'en veut pas. Non, non. Il a bien dit qu'il va peser de tout son poids. Je dis, on peut dire qu'il a plus de chance, mais en réalité, ça n'ira nulle part. Vous savez pourquoi ça n'ira nulle part ? Bien qu'il n'ait pas été ministre, tout ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon, tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan économique, bien que Olivier Bocor n'ait pas été ministre des finances, ministre du développement ou quoi ? Dans l'opinion, tout ce qu'il y a de négatifs que le président Patrice Talon Et de positifs aussi ? Non, 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 je vais vous dire. Il est plus comptable des actes négatifs que des actes positifs. Sur quoi vous reposez-vous ? Non, il suffit de parler avec nos populations et vous allez comprendre et ce que je vous dis, c'est une consultation peut-être qu'il faut qu'il passe à mon cabinet payé. Sérieusement, il est difficile d'associer le nom d'Olivier Bocor à un acte positif de Patrice Talon. Mais ce sont ces mêmes populations qui s'organisent et qui demandent qu'Olivier Bocor se porte à la candidature ? Non, nous savons comment ça se passe. Pour le moment, qui sort l'argent ? Le seul qui est sur le terrain, c'est Olivier Bocor. Est-ce que vous pouvez me citer un autre candidat ? Vous n'avez aucune preuve que c'est lui qui sort l'argent pour la mobilisation de ces actions ? Écoutez, nous savons comment les mouvements se financent. Nous savons... J'ai été militant de partis politiques. J'ai conduit des campagnes. J'ai conduit la mise en œuvre de stratégies. Je peux vous dire que nos populations ne sont plus bêtes. Nos populations ne sont plus bêtes. Elles savent très bien que ceux qui viennent les voir pour dire oui, c'est Olivier Bocor qui peuvent... C'est l'agent d'Olivier Bocor. Et donc, c'est leur argent. Puisque tout est régenté et comme je le dis, qu'on le veille ou pas, pour nos populations, c'est Olivier Bocor qui est le premier, c'est-à-dire le premier co-auteur de tout ce qu'on peut reprocher à Patrice Talon de négatif. Alors, le ministre... Donc, il n'y a pas de possibilité pour lui ? Sincèrement, ça lui sera difficile. Vous êtes comme du camp politique, il n'y a pas encore de sondage. Exactement. Mais il y a beaucoup d'imprévus. Donc, du coup, ça pourrait lui marcher ? Non. Après tout, vous savez, le pouvoir, c'est une question de destin. Mais si, à l'analyse de ce que nous voyons et de ce que nous savons, si vraiment, d'abord, il n'a pas le soutien de Patrice Talon et que c'est réel, il ne pourra rien. Il ne pourra rien parce que ceux-là qui, pendant longtemps, les gens, c'est-à-dire, il avait servi de courroie de transmission de Patrice Talon et les grands électeurs. Et ces grands électeurs, aujourd'hui, ont compris qu'en réalité, Ant Griffe, il était un coursier. Bon, s'ils ont la possibilité de parler directement avec celui qui envoie le coursier, autant, et que le coursier cherche aujourd'hui à aller contre celui qui l'envoie, ça pose un problème. Le choix ne sera pas compliqué pour ces grands électeurs. Mais si on prend Rumiad Wadani, Rumiad Wadani, si sa candidature, je dis bien, si sa candidature, il n'a dit nulle part qu'il sera candidat. Voilà. Mais si sa candidature est portée véritablement par le chef de l'État, il faudra, pour que ça fasse mouche, pour que ça prenne, il lui faudra beaucoup de choses également. Principalement, son talent d'Achille, c'est qu'il n'a pas de base électorale. OK. Et c'est vrai qu'il a eu un père qui a été aussi mon mentor, père à son âme, qui a quand même un héritage dont il peut hériter sur le plan politique. Il y a des militants de l'ancien parti de son père qui sont encore éparpillés, qui sont encore dans certaines régions et qui pourraient constituer un terreau pour lui permettre de se lancer. Mais cela étant, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail maintenant. Est-ce que le président Patrice Talon veut partir ? Ah, on a oublié d'intégrer ce paramètre. Est-ce qu'il est prêt à partir ? Selon vos informations, M. Patrice Talon ne veut pas partir ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais celui qui veut partir ne fait pas ce que le président Patrice Talon est en train de faire. Comment vous pouvez dire ça ? Il est en train de dégrenir ? C'est mon analyse. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ma lecture. Ce n'est pas parce qu'on a été habitué à une mauvaise pratique ou à un relâchement du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. Je vais vous dire, quand vous voulez partir du pouvoir, vous posez des actes pour corriger des erreurs que vous aviez eu à poser au début ou au milieu de votre mandat. Quand je vois la façon dont le pays est, le climat social, le climat économique, et sincèrement, ce n'est pas quelqu'un qui veut partir et permettre à ce que les choses se passent. Le cours de l'électorale, vous sentez qu'on veut se donner les moyens de voir est-ce que quelque chose n'est pas possible mais rien ne sera possible pour lui. Et là, je suis ferme là-dessus. Rien ne sera possible parce que ça sera la goutte qui va faire déborder le vase. Et je souhaite avec tout le respect que j'ai pour le chef de l'État, je souhaiterais qu'il fasse tout pour ne pas amener les populations en fait à se lever et dire non parce qu'on n'en est pas loin. Aujourd'hui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. dites-moi dans quel secteur d'activité les Béninois à lambda comme ça s'en sortent. Tout est pris par le pouvoir. On renvoie les gens, des pères de famille à la veille de la rentrée qui doivent préparer la rentrée de leurs enfants, les anciens employés de la SOGEMA. Je ne sais pas. si vous avez eu des pères de famille, on crée une agence, on ne veut pas les reverser. Vous prenez le long de la plage Fille-du-Rosset de pauvres Béninois qui ont investi pour avoir des appartements pour que les gens puissent venir manger. Il n'y a pas grand-chose mais ça leur permet au moins de vivre. On les brise, on enlève tout alors que pas mieux, il y a des gens qui ont fait des prêts dans des microfinances pour venir investir. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas faire les sommeliers sans casser des oeufs mais il faut savoir faire les choses. Alors, même ce que nous voyons, les routes que nous voyons, est-ce que vous pouvez me dire combien coûtent nos routes ? Est-ce que vous pouvez me dire si ce n'est pas un appel d'offres qu'on choisit que les entreprises sont choisies ? C'est bien beau, oui. le père de famille, notre papa qui a la maison et qui amène à manger et tout, à un moment donné on se pose des questions mais papa, concrètement, il gagne quoi ? Il gagne combien ? Et avec toute la vie qu'on a là, il ne faut pas qu'un matin, les huissiers viennent ramasser tout dans la maison parce que, voilà, papa a fait un prêt qui n'a pas été remboursé parce que c'est fait dans des conditions scabreuses et tout. donc, il y a une certaine opacité autour de ces investissements ou ces infrastructures mais comment on peut évoluer dans un pays dit démocratique dans l'opacité de la gestion ? Personne ne sait. On a fait, comment vous avez appelé le festival qui a eu lieu à Ouida il n'y a pas longtemps ? Le chef de l'État n'a pas pu nous dire c'est-à-dire le montant de ce festival ce que ça a coûté aux contribuables. Il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. On est incapable de dire combien ça nous coûte. Nous applaudissons ce qui est fait de bien mais dites-nous parce que ce n'est pas votre argent dites-nous combien ça coûte. Nous avons on a au moins droit à ça. les entreprises aujourd'hui vous voyez vous savez combien de Béninois sont obligés de quitter le pays parce que ça ne va pas aujourd'hui moi je suis beaucoup plus fréquent dans les pays de l'AES aujourd'hui vous voyez des Béninois faire des activités qui n'ont pas l'habitude ils sont aujourd'hui dans des secteurs où on n'a pas l'habitude de les voir dans ces pays parce qu'il n'y a rien à faire ils sont obligés de partir regardez les filières dans il y a il y a si on doit citer ce qui ne va pas il y en a à l'appel ok nous sommes arrivés à un point où tout ce qui a été fait c'est bon mais que le président Patrice Talon ne ne mette pas feu à la maison c'est notre maison commune qu'il fasse son mandat jusqu'à terme mais qu'il ne cherche pas seulement à se maintenir ou à empêcher des gens d'être candidats je pense que le minimum qu'on puisse lui demander vraiment c'est de respecter et de cesser d'éprouver le peuple béninois est-ce que vous pensez pour finir que Joseph Diabouenou a des chances non quand même Joseph Diabouenou je pense que on ne peut pas on ne peut pas l'attendre on ne peut pas attendre mieux de lui que ce qu'il a été déjà finalement c'est du côté de la mouvance il n'y a personne du côté de l'opposition non ça c'est les noms que vous m'avez cités et le chef de l'état certainement bon doit avoir vous avez entendu d'autres noms je préfère me taire pour le moment mais non mais ce que je vous dis ce que je vous dis notre nous notre organisation les réflexions que nous menons ce n'est pas tant pour telle ou telle autre personne c'est de s'entendre sur ce qu'il nous faut vu l'état vu l'état dans lequel se trouve notre pays aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays de là mais sans rien proposer ou sans proposer un profil non 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 j'en viens j'en viens pendant que nous finissons de définir tout ça nous voyons maintenant quel profil va avec ok et si vous ne l'en avez pas parmi vous vous irez recruter bien sûr ok bien sûr il y en a qui nous approchent mais pour le moment on n'est pas encore sur cette question mais c'est de réfléchir vraiment à d'abord comment faire pour que les élections aient lieu pas avec ce code électoral dernière ligne droite de notre émission une question sur l'AES alors Cyprien Koboudé quel est l'impact réel de l'AES sur la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel quelles sont à ce jour les limites observées et puisque vous êtes plutôt très basé au Burkina Faso y a-t-il des dérives comme comment parlent les médias alors moi je vais vous dire que je suis de très près la situation au Sahel surtout dans l'AES et notamment au Burkina puisque c'est là-bas où je suis basé et je peux vous dire que on ne pouvait pas on ne peut pas attendre du miracle de ces gens-là tout de suite parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher mais n'oublions pas les conditions dans lesquelles ils ont pris le pouvoir la question sécurité elle est fondamentale la question sécurité elle est fondamentale ceux qui les critiquent c'est des gens qui n'ont pas encore vécu les affres de l'insécurité qu'il y a quand nous parlons de l'insécurité ce n'est pas braquage on a pris moto à gré gamme on a charcuté on a arraché le sac d'une dame ce n'est pas de ça qu'il s'agit c'est des attaques de villages ou de toute une région ou de communes où vous pouvez avoir des centaines de morts alors quand vous avez le passé que le Burkina Faso par exemple a avec les conditions de l'assassinat du président du président Sankara et quand vous voyez vous suivez vous analysez les conditions dans lesquelles le contexte dans lequel le capitaine Ibé est venu au pouvoir vous devez comprendre qu'il doit être totalement méfiant vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il qu'il soit complaisant qu'il soit complaisant il joue sa survie tous les matins et là où il est il a dédié sa vie à son pays et donc tout ce qu'il peut faire vous ne pouvez pas on ne peut pas dire oui des dérives les mêmes dérives là même les pays dits démocratiques on a des dérives je ne veux pas comparer mais il y a des dérives qu'on observe dans nos pays dits démocratiques là qu'on ne retrouve pas au Burkina qu'on ne retrouve pas au Niger qu'on ne retrouve pas au Mali donc ce qui se passe aujourd'hui moi si j'ai un appel à lancer c'est de comprendre que oui ils ont pris le pays dans des conditions difficiles et il faut les accompagner il ne faut pas chercher à leur créer de problèmes parce qu'en cherchant à leur créer de problèmes à un moment donné ils vont davantage se braquer et les choses iront de mal en pire il y a des points sur lesquels ils réussissent des choses formidables que même nos pays dits démocratiques ne réussissent pas donc oui il y a parfois des arrestations qu'on ne comprend pas trop des envois au front des envois au front qu'on ne comprend pas toujours mais je pense qu'avec le temps c'est des choses qui vont se corriger parce que ils sont dans des conditions particulières et qui peut-être pour eux c'est nécessaire de poser certains actes mais avec le temps peut-être ils vont comprendre que ce n'est pas la meilleure façon de faire et qu'ils vont changer Vous êtes d'accord que ce n'est pas la meilleure façon de faire ? Oui en fait je suis d'accord mais je ne suis pas au front et je ne vois pas quels sont vraiment les enjeux pour eux et donc tout ce que nous pouvons demander c'est d'attirer leur attention pour qu'ils puissent revoir leur stratégie tout en étant focus sur là où ils vont Alors nous sommes au terme de cette émission votre mot de fin Alors je vous remercie à nouveau Madame Mampis Rouillot mon mot de fin c'est de parler à mon peuple au peuple de mon pays je pense que nous devons garder à l'esprit que le Bénin n'est pas la propriété d'une personne le Bénin appartient à nous tous mais si nous voulons si nous faisons l'option de la peur ou si nous laissons la peur régner c'est que nous ne sommes pas prêts à léguer un environnement propice à nos enfants se battre pour son pays dire ce que l'on pense ce n'est pas nécessairement venir faire des injures ce n'est pas insulter mais c'est de se lever et dire en toute chose il y a des limites chercher à poser la question qui va remplacer le président Patrice Talon comment ça va se passer et et qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire c'est de se lever et dire le code électoral qui est là il faut revoir il faut faire la relecture du code électoral et c'est pour ce combat que nous demandons à tous les jeunes partout où ils sont ils ne sont pas nécessairement obligés de se mettre avec nous mais partout où ils sont il faut qu'ils en fassent un combat le combat sur la liste des défis le défi numéro 1 ça doit être la relecture du code électoral et pour ça on ne doit pas faire économie de sacrifice il faut que les bénémas le savent et surtout nos gouvernants il y a des naufrages sans survivre Cyprien Kaboudé je rappelle que vous êtes consultant politique ancien proche collaborateur de Bruno Amonsou et Emmanuel Golou merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo